alors toujours dans le cadre des liaisons nous avons déjà vu la liaison glissière là nous avons déjà vu la liaison fixe qui permet zéro degré de liberté zéro translation et zéro rotation aujourd'hui on va voir une autre liaison qui s'appelle liaison glissière cette liaison permet la translation et élimine la rotation donc d'après la définition donc la liaison qui permet une translation s'appelle une liaison glissière la pièce fixe s'appelle glissière et la pièce mobile s'appelle collision donc d'après le schéma cinématique que nous avons déjà vu voire la liaison en 2t et la liaison en 3t donc pour réaliser la liaison glissière on a deux solutions ça dépend des surfaces de contact entre les deux pièces si les deux pièces sont de forme prismatique alors naturellement les degrés de liberté notamment le degré de liberté de rotation et les éliminer car les formes ils sont prismatique ils sont de forme sous forme de surface donc la pièce mâle et la pièce femine ne ne peuvent pas tourner mais si les deux pièces sont cylindriques alors on doit éliminer le mouvement de rotation car les deux pièces cylindriques l'une dans l'autre donc ça donne une liaison pivot glissant alors on doit éliminer la rotation et on a plusieurs solutions parmi ces solutions on peut utiliser une clavette on peut utiliser une vis de guidage les calures ergo tiges cylindriques ces solutions on va les voir avec plus d'explications dans les prochains slides alors maintenant on va voir quelques solutions des liaisons de la liaison avec surface prismatique alors la liaison avec surface prismatique se divise en deux parties première partie c'est contact direct ça veut dire que il n'y a pas de pièce intermédiaire entre le coulisseau et la glissière sa solution elle est simple économique n'est pas cher n'est pas onéreuse mais ça engendre ça donne des frottements entre le coulisseau et la glissière ce qui engendre des frottements des esures d'échauffement alors là donc il y aura des usures donc on doit penser à un système de réglage du jeu qui est dû au frottement pour réaliser une liaison glissière par contact indirect on doit interposer un élément un élément antifriction entre le coulisseau et la glissière cet élément il est constitué d'une matière qui diminue le frottement on peut penser aussi à utiliser un lubrifiant tel que la graisse ou l'huile mais le frottement il persiste le frottement il reste alors on doit penser à une solution meilleure c'est celle qui permet le guidage en translation mais pas par glissement mais on va utiliser des éléments qui roulent on utilise des éléments roulants dans cette partie on va voir la liaison glissière par des éléments roulants donc le phénomène de roulement il est réalisé par des billes ou des rouleaux cylindriques alors ces billes qui tournent donc qui tournent et glissent donc il facilite la translation sans frottement donc naturellement les billes ils tournent les galets ils tournent les éléments roulants soit cylindriques soit ce sont des billes donc là les deux pièces il roule l'une roule par rapport à l'autre facilement avec le minimum de frottement mais on peut utiliser au jour toujours on doit utiliser des éléments on doit utiliser un lubrifiant tel que la graisse ou l'huile c'est toujours indispensable donc toujours les mêmes solutions alors là on utilise des patins des patins avec un rouleau cylindrique ou des patins à billes ou des patins à aiguilles ces éléments ils sont sont des éléments standards qu'on peut acheter donc dans le commerce ce sont des kits qu'on peut acheter qu'on peut utiliser directement entre le collisseau et la glissière et vous voyez sur la solution couvrir en présentation graphique vous avez la pièce en haut et la pièce en bas entre les deux pièces vous avez des rails des patins qui sont fixés l'une avec l'autre donc soit en haut soit en bas et les deux pièces les deux pièces soit la pièce en haut et la pièce en bas ils glissent facilement et vous avez des éléments roulants tels que sont des aiguilles nous avons déjà vu la liaison de guidage par surface prismatique alors dans cette partie on va voir le guidage par surface cylindrique alors il faut éliminer la rotation l'élimination de la rotation ou du mouvement de rotation se fait par plusieurs solutions techniques parmi ces solutions nous voyons en deux un l'utilisation d'une cannelure ou des cannelures donc les cannelures il élimine la rotation c'est la même chose pour les clavettes une clavette il élimine la rotation et il reste le mouvement de translation c'est le mouvement souhaité alors dans cette solution nous avons utilisé une vis avec une rainure alors la vis elle élimine la rotation laisse la translation mais il faut faire attention il faut pas visser la vis jusqu'au fond sur la vis jusqu'au fond donc ça nous donne une liaison encastrement et ça sera une vis de pression qui réalise une liaison fixe donc il faut laisser un petit jeu entre la vis et la dans la solution suivante nous avons utilisé un argot c'est quoi un argot c'est un mot technique un peu difficile à retenir mais l'argot sort de pièce qui entre dans la rainure et qui élimine la rotation tout simplement alors là dans cette solution au lieu d'utiliser un élément qui élimine la rotation nous avons utilisé deux tiges cylindriques donc pour éliminer la rotation une seule tige ça nous donne une liaison pléroglissant mais nous avons utilisé deux tiges donc vous voyez les deux pièces en bleu il élimine la rotation mais à condition il faut utiliser deux tiges et nous avons utilisé aussi une droite de guidage que vous voyez là avec débit donc cette droite de guidage permet de diminuer l'effrontement et ça donne une liaison glissière avec un minimum d'effrontements et un bon rendement à la fin de ce chapitre je vous laisse un exercice d'application de schémas cinématiques et de classes d'équivalence et des différentes liaisons j'espère qu'on va le corriger prochainement dans la prochaine séance merci 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 merci